A tes pieds, on dit un maître Je me place avec bonheur En t'adorant, je veux être Tout disciple au bon sauveur Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, s'efface fouillir Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, s'efface fouillir Chers amis, je vous dis à nouveau, bienvenue à ce moment d'études Ce moment de partage, ce moment de réflexion à la gloire de Dieu Merci pour vos prières, vos encouragements Et merci à Dieu pour ton amour manifestant vers nous Que sa paix repose sur nous Notre sujet du jour, toute semence produit une moisson Nous prions Père éternel, nous sommes devant ta parole de vie et de vérité Et l'objectif, c'est que ta parole puisse Nous révéler qui tu es Ton projet, ton plan d'amour, de salut Pour chacun d'entre nous Alors donne-nous l'intelligence, la sagesse Pour nous laisser enseigner par toi Et que ta parole nous touche et nous transforme en Jésus Je t'ai prié, Amen Mes amis, dans l'Apocalypse chapitre 14 Il y a deux moissons La moisson de graines d'or représente les justes Et la moisson des raisins de gore représente les injustes ou les perdus Les deux moissons sont pleinement mûres Chaque graine semée a atteint sa pleine maturité Lisons l'Apocalypse 14, 17 à 20 Et un autre ressorti du temple qui est dans le ciel Ayant lui aussi une fossile tranchante Et un autre ange, verset 18 Qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel Et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante Disant, lance ta fossile tranchante Et vendange les grappes de la vigne de la terre Car les raisins de la terre sont mûres Verset 19 Et l'ange jeta sa fossile sur la terre Et il vendangea la vigne de la terre Et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu Et verset 20 Et la cuve foulait hors de la ville Et du sang sortit de la cuve jusqu'au mort des chevaux Sur une étendue de 1600 stades Que Dieu bénisse sa parole Maintenant lisons l'Apocalypse 14, verset 10 Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu Verset sans mélange de la coupe de sa colère Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre Devant les saints anges et devant l'agneau Lisons également l'Apocalypse 15, verset 1 Puis je vis dans le ciel un autre signe Grand et admirable Sept anges Qui tenaient sept fléaux Les derniers Car par eux s'accomplit la colère de Dieu Et maintenant l'Apocalypse 16, verset 1 Et j'entendis une voix forte Qui venait du temple Et qui disait aux sept anges Allez Et verser sur la terre Les sept coupes de la colère de Dieu Mes amis Que signifie l'expression La grande cuve de la colère de Dieu A cette question Je demande également A l'Esprit du Seigneur De vous accompagner dans votre réflexion Le texte dit Un autre ange qui avait autorité Sur le feu sorti de l'hôtel Apocalypse 14, verset 18 Voici donc l'ange qui commande le feu Du jugement dernier de Dieu La moisson, dit le texte, est mûre Donc ça veut dire que le péché a atteint ses limites La rébellion a franchi la limite de la miséricorde de Dieu Aussi maléfique Et mauvaise que soient les choses Elles vont devenir encore pires, chers amis Avant que tout ne soit terminé Un Dieu d'amour a fait tout ce qu'il pouvait Pour nous Y compris souffrir sur la croix En sacrifice pour notre péché De Corinthiens 5, verset 21 déclare Celui qui n'a pas connu le péché Il l'a fait devenir péché pour nous Afin que nous devenions en lui Justice de Dieu Et Galate 3, verset 13 dit que Christ nous a racheté De la malédiction de la loi Étant devenu malédiction pour nous Que pouvait faire Dieu, mes amis, au-delà de cette croix Il n'y a rien de plus que la grâce puisse faire Pour racheter ceux qui ont rejeté le Saint-Esprit A plusieurs reprises Voici le message prophétique et urgent D'Apocalypse 14 Chaque graine est prête pour la moisson Le grain est bien mûr Et les raisins sont bien mûrs Le peuple de Dieu révèle la grâce De compassion, de miséricorde Et d'amour devant l'univers Les enfants du malin Révèlent la cupidité La luxure, la jalousie et la haine Le caractère de Jésus est révélé dans un groupe Et le caractère de Satan dans l'autre groupe L'univers verra chez le peuple de Dieu Une révélation de la justice Dont, peut-être, aucune génération avant elle N'a jamais été témoin En contact avec la justice de Christ révélée à son peuple L'univers verra les résultats complets De la rébellion contre Dieu La méchanceté, le mal, le péché et l'anarchie Seront pleinement exposés devant les hommes et les anges Le contact entre le bien et le mal Ce qui est juste et injuste L'obéissance et la désobéissance Sera bien visible à tout l'univers Pour les humains comme pour les anges La plupart des agriculteurs Attendent que leurs produits soient mûrs Avant de les moissonner De la même manière Jésus, le divin moissonneur Ne reviendra pas avant que la moisson Ne soit complètement mûre Apocalypse 22, versets 11 et 12 Décrit cette moisson d'une autre manière Lisons Apocalypse 22, verset 11 et 12 Que celui qui est injuste soit encore injuste Que celui qui est souillé se souille encore Et que le juste pratique encore la justice Et que celui qui est saint se sanctifie encore Voici je viens bientôt Et ma rétribution est avec moi Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre Mes amis, c'est le Saint-Esprit Qui apporte la conviction dans le cœur Le choix d'accepter ou de rejeter L'amour, la grâce et la vérité de Jésus C'est notre destinée éternelle pour toujours Ainsi, lorsque ces conditions seront remplies La moisson sera à leur mur A ce moment-là Il n'y aura plus que deux classes sur la terre Ceux qui sont entièrement Sans réserve Engagés envers Jésus Rien ne peut ébranler leur loyauté envers lui Et ceux qui ont compromis leur intégrité Et se sont vendus au diable A ce moment-là L'univers entier verra le caractère de Christ Révélé dans les rachetés Et le caractère de Satan Révélé dans les perdus Dans Hébreu 5, verset 14, il est dit Mais la nourriture solide Est pour les hommes faits Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage A discerner ce qui est bien et ce qui est mal Maintenant que nous avons lu ce texte Répondons à une question Dans quelle mesure pouvez-vous discerner Le contracte entre le bien et le mal Pourquoi est-il important que nous le fassions ? A ces deux questions qui nous sont posées Je demande à cet esprit de nous accorder son aide Cependant, permettez-moi d'apporter un élément de réponse à ce texte Le texte d'Hébreu 5, verset 14 parle d'homme fait La même racine grecque de ce mot Est rendue ailleurs par la notion de perfection Dans toute l'épître, y compris ici Elle est synonyme de salut En ce sens, elle évoque le parachèvement Qui intervient lorsqu'une personne croit en Christ Plutôt que la maturité chrétienne Ici, l'auteur dit aussi que pour comprendre ses enseignements Ils doivent avoir exercé leur sens moral Par l'habitude, par l'usage A discerner ce qui est bien et ce qui est mal L'auteur poursuit en disant Que la seule condition que tout homme doit remplir C'est d'avoir le sens exercé A discerner le bien et le mal C'est-à-dire une conscience qui ne soit ni émoussée Ni endormie par le péché Mais qui, toujours en éveil Juge sévèrement le mal Dans toutes ses manifestations En conclusion donc Nous avons vu que la moisson des grains d'or Représente les justes Et la moisson des raisins de gore Représente les injustes et les perdus Les deux moissons sont pleinement mûres Chaque graine semée a atteint sa pleine maturité La méchanceté, le mal, le péché et l'anarchie Seront pleinement exposés devant les hommes et les anges Le contracte entre le bien et le mal Ce qui est juste et injuste L'obéissance et la désobéissance Sera bien visible à tout l'univers Pour les humains comme pour les anges Le caractère de Jésus est révélé dans un groupe Et le caractère de Satan dans l'autre Alors chers amis Puissons-nous avoir le caractère de Jésus Et faire partie de ceux qui pratiquent la justice Amen Alléluia Nous prions Père éternel Tu nous as sauvés dans ton fait Jésus-Christ Oui en lui nous avons le salut Et ton objectif c'est que nous puissions progresser Sur l'échelle de la sanctification Et devenu mature pour la vie éternelle Nous croyons que nous avons déjà cheminé avec toi Alors aujourd'hui je te demande De perfectionner en nous ce salut, cette vie éternelle De nous permettre d'atteindre réellement le niveau Que tu as placé pour nous Et quand tu reviendras Pour que nous puissions être avec toi pour l'éternité Aide-nous à développer en toi Le caractère de ton fils Jésus-Christ Et à faire partie de ce groupe d'élus Quand ton fils y reviendra Père bénis cette parole dans nos cœurs Et fais-nous du bien Dans le nom de Jésus Amen Sous-titres par Jésus-Christ